Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le bureau du Collège National d'Urologie de m'avoir invité à présenter ce cours. On va parler du cancer du rein, les principales circonstances de découverte et l'évaluation clinique et biologique. Comme introduction, comme on l'a vu tout à l'heure avec ce qu'il y a très bien expliqué, le cancer du rein représente 3% de l'ensemble des maladies. Les tumeurs malignes de l'adulte, il occupe le troisième rang des cancers en urologie, après bien sûr le cancer de la prostate et le cancer de la vessie. Il touche beaucoup plus les hommes que la femme avec un sexe ratio de deux hommes pour une femme et un âge moyen de découverte qui est de 62 ans. Pour la répartition mondiale du cancer du rein, on retrouve une répartition inégale entre les pays, avec une incidence qui est beaucoup plus importante dans les pays industrialisés, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour le cas de notre région, donc le Nord-Afrique, on est beaucoup moins épargné de cancer du rein que les autres pays. Donc, on retrouve aussi qu'il y a une augmentation progressive de l'incidence du cancer du rein dans tous les pays. Ceci est expliqué par la modification des différentes facteurs de risque de cancer du rein, mais pas que. Ceci est expliqué aussi par le dépistage qui fait de plus en plus par le développement des moyens d'imagerie. Donc, la particularité du cancer du rein, c'est une évolution qui est lente de ce cancer. Cette latence clinique donne des formes symptomatiques rares et généralement, on retrouve des tumeurs qui sont bien évolués. Donc, la découverte fortuite qui se fait soit par échographie, soit par scanner, qui est demandé pour une symptomatologie autre qu'en rapport avec la tumeur, est actuellement le mode de découverte le plus fréquent de ce cancer. Cependant, dans 30% des cas, les cancers du rein sont encore découverts à un stade qui est métastatique. Donc, voyons quelles sont les principales circonstances des découvertes du cancer du rein. Donc, la principale circonstance de découverte, c'est la découverte fortuite qui se fait actuellement dans à peu près plus de 50% des cas. Cette découverte se fait chez des patients qui sont totalement asymptomatiques et l'imagerie, elle est indiquée pour un autre motif. Donc, cette utilisation de plus en plus répandue de l'échographie et du scanner abdominal a permis le diagnostic de plus en plus de cancers à un stade qui est pré-symptomatique. Donc, cette découverte fortuite peut se faire soit par échographie. Donc, l'échographie permet de détecter des tumeurs rénales supérieures à 1,5 cm et qui a une sensibilité de 80% pour les tumeurs de plus de 60 cm avec une spécificité assez faible de 70%. Alors que le scanner, lui, par contre, il permet de détecter des tumeurs infracentimétriques avec une sensibilité, une spécificité assez haute qui mesure à 95% et 90%. Passons après au signe urologique révélateur de tumeurs rénales. Donc, le principal signe urologique, c'est l'immaturie qui est un motif fréquent de consultation. Donc, c'est un signe alarmant pour le patient. Cette hématurie peut être isolée dans 20% des cas. Elle est classiquement macroscopique. Cette hématurie, elle est totale. Elle est indoleure. Elle est spontanée, capricieuse et intermittente. Bien sûr, l'installation d'une hématurie devant une tumeur rénale signifie l'atteinte de la voie excretrice par la tumeur. Aussi, on peut retrouver, à part l'hématurie, la douleur qui est présente dans 10% des tumeurs rénales. Cette douleur peut être expliquée soit par une hémorragie intratumorale, un envahissement pariétal par la tumeur et envahissement des terminisants nerveuses, par les métastases osseuses ou bien par des coliques néphritiques dues à la migration de cailloux sanguins et obstruction de la voie excretrice. Les tumeurs rénales peuvent être aussi révélés par la détection d'une masse lombaire. C'est une situation assez rase, mais qui peut se voir et surtout avec des tumeurs qui sont détectés à un stade assez évolué. Sur l'association des trois signes précédents, l'hématurie, la douleur lombaire et la masse lombaire forment la triade de gluants. Cette triade est caractéristique des tumeurs rénales et elle était historiquement le principal moyen de détection de tumeurs rénales. Mais de nos jours, avec le développement de l'imagerie, ça reste donc une forme exceptionnelle et se voit dans moins de 10% des formes asymptomatiques. Et elles sont généralement associées à un stade assez avancé. Les autres signes qui peuvent révéler une tumeur rénale, c'est l'installation récente d'une varicocèle. Donc c'est un signe qui est pathognomonique, mais qui reste un mode de découverte assez exceptionnel. Et sans explication, c'est l'obstruction de la veine génitale du côté gauche ou bien de la veine cave inférieure du côté droit. On peut voir des tumeurs rénales qui sont révélées par des métastases. Donc cette situation se voit dans 5 à 10% des cas. Et les principaux sites métastatiques du cancer du rein, c'est surtout le poumon, en premier lieu. Ensuite, on retrouve le foie, les lésions osseuses qui sont typiquement lithiques, le système nerveux central, les métastases surrénaliennes et le rein contralatéral. Donc le cancer du rein peut être révélé aussi par l'installation de signes généraux, notamment une fièvre isolée ou bien une altération d'état général qui vont motiver le patient à consulter. Et on peut retrouver des tumeurs rénales. Ces signes sont retrouvés dans 10% des cas et ils peuvent être isolés et révélateurs. On peut être amené aussi à détecter des cancers du rein devant des syndromes paranéoplasiques. Donc le syndrome paranéoplasique, c'est l'ensemble des symptômes et des signes cliniques ou d'anomalies qui sont découverts dans le cadre d'une tumeur du rein. Et qui sont en rapport avec cette tumeur ou bien lié à la sécrétion du médiateur. Donc les syndromes paranéoplasiques sont présents dans 10 à 40% des cas du cancer du rein. Et ils vont régresser à l'ablation de la tumeur et ils vont réapparaître en cas de récidive. Donc ces syndromes sont la conséquence soit d'une production d'hormones spécifiques par la tumeur ou bien une réponse immune à la tumeur par le corps. Donc les principaux syndromes paranéoplasiques qu'on peut retrouver devant les cancers du rein. C'est surtout l'hypercalcémie par sécrétion de la parathormone. Et on peut retrouver aussi une hypercalcémie en dehors du syndrome paranéoplasique secondairement et une atteinte métastatique osseuse. On peut retrouver aussi l'hypertension artérielle par hyper sécrétion de rénie. Mais l'hypertension artérielle peut être expliquée devant un cancer du rein par l'installation du fistule artériovéneuse aussi ou bien la compression de l'artère rénale par la tumeur. Donc on peut retrouver aussi la polyglobulie qui est due à la production accrue d'érythropoïtine. Ou bien le classique syndrome de Stoffer qui se caractérise par une atteinte de la fonction hépatique qui se manifeste par une élévation des phosphatases alcalines, une élévation des alpha 2 globulines et des transaminases associées à des plages de nécrose intra-hépatique non métastatique, de la fièvre et une leucopénie. Donc ce syndrome signe la présence d'un pronostic qui est généralement très défavorable. Pour les autres manifestations par anéoplasie qui peuvent révéler des cancers du rein, c'est la fièvre, l'installation d'une fièvre au long cours, une anémie, le syndrome inflammatoire, le syndrome de Cushing, une galactorée, une amylose ou bien une neuromyopathie. On peut être amené aussi à détecter, donc à diagnostiquer un cancer du rein devant un hématome rétro-péritonial spontané. Ça reste exceptionnel, mais c'est possible. Donc ces hématomes rétro-péritonial peuvent mettre en jeu le pronostic vital et on doit toujours penser à un cancer du rein. Donc sur ce document, on voit bien les différents diagnostics des hématomes rétro-péritonial spontané. C'est dominé bien sûr par les angiomyolipomes et les malformations vasculaires. Mais dans 14% des cas, ces hématomes sont secondaires à un cancer du rein. Donc le diagnostic de cancer rénal peut être aussi fait à l'occasion d'une enquête oncogénétique. Il faut envisager une forme génétique familiale, comme on l'a vu tout à l'heure, de cancer du rein et proposer une consultation d'oncogénétique en cas d'âge de survenue avant 45 ans. Et un sous-type autre que le carcinome à cellules claires en cas de tumeurs rénales multiples bilatérales, en cas d'anticidant familial de cancer du rein ou bien de manifestations extra-rénales qui évoquent une forme syndromique personnelle ou familiale. On passe ensuite à l'évaluation clinique et biologique une fois le diagnostic de cancer rénal fait. Donc de par la diversité des signes cliniques, comme on l'a vu tout à l'heure, pour accompagner le cancer du rein, ce cancer du rein a été considéré longtemps comme la tumeur de l'interniste. Donc étant donné le caractère indolent des petites tumeurs et la localisation rétro-péritoniale du rein, le cancer du rein risque d'être diagnostiqué à un stade assez avancé. Donc le principal objectif de l'évaluation clinique, c'est d'évaluer le stade de la maladie, de déceler une éventuelle localisation métastatique de la maladie et de terminer le bilan d'opérabilité de notre patient. Donc tout examen clinique commence par un interrogatoire qui va évaluer l'état général du patient et l'évolution des signes cliniques perçus par ce patient. Il doit rechercher les antécédents familiaux de cancer du rein ou bien la notion de forme héréditaire, comme la maladie de Von Ipellanto. L'examen physique doit rechercher une masse lombaire qui est recherchée par la palpation bimanuelle avec perception d'un contact lombaire. Notre examen physique aussi doit rechercher la varicocelle d'apparition récente qui a fait évoquer l'extension de la tumeur rénale à la veine rénale du côté gauche ou bien de la veine cave inférieure à droite. L'installation d'un syndrome cave inférieure est le reflet d'un envahissement de la veine cave inférieure et la dissémination à distance. Elle est recherchée par la palpation du creux susclaviculaire à la recherche d'un ganglion de troisier, la palpation du foie à la recherche d'une hépétomégalie, l'examen pulmonaire et la palpation des reliefs osseux. Enfin, bien sûr, un examen général doit compléter notre examen physique. Pour le côté biologie, l'objectif du bilan biologique, c'est d'évaluer la fonction rénale, déterminer les facteurs pronostiques en cas de tumeur métastatique et dépister un éventuel syndrome paranéoplasique associé à cette tumeur. Donc, devant une tumeur rénale, le bilan est assez simple. On se limite au dosage de la créatinine sanguine avec mesure de l'acclairance selon MDRD et une numération en formule sanguine. Mais en cas de tumeur métastatique, il faut y ajouter le bilan hépatique, les lactates déshydrogénases, les phosphatases alcalines, un dosage de la calcémie, un bilan de la coagulation et dosage de plaquettes. Pour conclure, le cancer du Rhin reste découvert de nos jours dans 50% des cas de façon totalement fortuite, d'où la place qui est assez importante de l'imagerie pour faire le diagnostic. Et devant la grande variation des manifestations cliniques, notre examen clinique reste limité. Et je vous remercie. – Sous-titrage FR –